Musique 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 Justement Danger, il a transmis à son partenaire là-bas avec l'Aubry, le centre des armées au premier poteau SND avec Boateng, la frappe de Boateng et l'ouverture du score, l'ouverture du score elle est signée Boateng après 5 minutes de jeu seulement le capitaine Normand qui ouvre le score Ilan Kebal, buteur lors de son premier match avec Duches on l'a rappelé auparavant Rivas Marouani qui arrive à contrôler la frappe de Rivas Marouani et l'égalisation quel but signé Jonathan Rivas Marouani le contrôle, la frappe toute est splendide et l'égalisation déjà SND qui continue, SND très bon retour défensif de la part du jeune Andy Ice n'est pas fini avec l'Aubry qui est poussé dans le dos et pénalty coup de sifflet avec SND, c'est parti et à contre-pied parfait il marque le second but d'Avranche Axel Kakou n'a rien pu faire ça fait donc 2 buts à 1 un match aussi important dans l'optique de la course au podium 0 à 0 Cholet Bastia, Borgo 0 à 0 le gazelais qui est mené par Dunkerque un but à 0 Kevillerou en Cancarno 0 à 0 Magnon, Kakou qui sort ouh il est accroché et pénalty, oui pénalty deuxième sur pénalty SND face à Kakou et encore une fois le contre-pied parfait et ça fait 3 buts à 1 Samuel et SND qui inscrivent un doublé les deux buts ce soir sont sur pénalty Rivas Marwani qui arrive à transmettre avantage non monsieur l'arbitre il en a perdu son protestivia et rouge et rouge et rouge pour le défenseur central cette fois-ci on l'a vu mon cher Martin le carton rouge ce qui peut profiter à Bryan Jean-Baptiste dans la profondeur c'est bien joué avec Nilor Nilor accroché par Axel Kakou et le troisième pénalty Chimé qui va s'élancer pourquoi pas avec ce petit temps d'arrêt c'est magnifiquement réalisé par Nilor il a pris à contre-pied une nouvelle fois la troisième fois dans cette rencontre Axel Kakou et c'est même la fin du match c'est terminé à Lyon du Cher Elam Zaoui à nouveau très belle passe à destination de Robin Taillat Le premier but il est inscrit par les Mitterrois ah ils sont restés sur les fesses les Cristoliens but inscrit par Bézier après désormais 3 minutes de jeu du côté droit balle la bonne centre entre la tête les buts les réalisateurs pour les Cristoliens ça va très très but dans ce début de match décidément après désormais 10 minutes de jeu score de parité ici à Bézier entre la SEB et l'USCL Moctad côté droit qui a du champ devant lui il a levé la tête Moctad deuxième poteau là-bas il n'y a pas grand monde et il y a son ballon qui risque de faire mouche et but inscrit par les Cristoliens 2 à 1 désormais dans ce deuxième acte les Bézierrois n'ont rien vu venir Bernard oui alors qu'on était plutôt dans un temps fort Bézierrois on est en Mexique ce ballon qui va être mal exploité la frappe à l'arrivée elle n'était pas si loin cette tentative c'est évidemment traversé par le Sock qui ne manque pas de joueur de qualité attention à Benjamin Gommel qui a laissé le pied traîner là sur Di Rassouba carton rouge carton rouge sorti directement par Eddy Rosier alors là ça peut globalement tout changer dans cette partie le joueur prêté par le Racing Club de Lens mais là il s'est raté Failleton qui va pouvoir frapper la superbe parade de Steve Elana c'est déjà la troisième en l'espace de trois minutes et le danger qui se rapproche sur les cages soltaises la glissée par terre et là Real Philippe il va souffrir face à face face à Alexis Sauvage le pied gauche de Philippe l'ouverture du score pour les colonnées de Real Philippe sur l'espoir individuel à la glissade le corner de Radhiri c'est frappé il faut être pénalty la berne la berne et but oh Mario oh Mario qui vient libérer et là on vous laisse vivre on vous laisse vivre ces moments de Toulon regardez la joie de Toulon des 2-0 pour Toulon l'action s'est déroulée il n'y a pas de hors-jeu Nadoude André Ali il est décisif André Ali double intervention c'est Sergio qui fait l'effort Guilavogui la vitesse de Guilavogui face à Kévin Renaud Guilavogui et voilà c'est magique quel but le festival le Caliste jusqu'à la ligne pour Dufranche-Bonjolet c'est sublime pour son retour Guilavogui qui fait lever Doulon et c'est pas fini l'attaquant Boulonnais qui va rentrer dans la surface de réparation ce ballon qui n'est pas sorti au centre d'entrée oh la parade de Jean-Simon Chazon mais c'est dégagé juste derrière qui va peut-être tenter la frappe elle est belle la frappe et Simon Chazon Jean-Simon Chazon qui détourne Steve Chamal qui va accélérer qui n'arrive pas à maîtriser vraiment son ballon qui va peut-être centrer c'est fait pour Kolobani la tête et l'ouverture du score ici à Boulogne le but pour André Kolobani ça fait un but à zéro pour les Boulonnais qui finalement vont faire craquer cette défense et c'est bien Steve Chamal elle est belle cette frappe pour le poteau le poteau pour Steve Chamal c'est parti c'est à l'extérieur de la surface de réparation Andy Kamatam la reprise et ça passe juste à... le centre oh la tic dans la surface de réparation Kreishi la frappe c'est contré c'est pas terminé la frappe à terre c'est parti c'est Konzok c'est Konzok traversal mais ça a été deux fois la barre débarrassé d'un défenseur adverse ça revient à la surface et il y aura donc pénalty David Pauli qui s'élance qui frappe et c'est arrêté c'est arrêté Mohamed Vaillot avec le retour de Saint-Luc Mohamed Vaillot qui essaie de trouver son coéquipier l'erreur de main d'Arnaud Balijon et c'est un but signé Guillaume Bosca l'ouverture du score certainement adresser une passe à Gomis c'est fait Gomis est le très... eh ben non l'attaquant qui s'élance est frappé c'est dedans et voilà le deuxième but de cette équipe dunkerquoise Dunkerquois Mohamed Vaillot la passe pour Bosca de la surface de réparation et l'arrêt mais quel arrêt de balle des gens quel arrêt réflexe il est incroyable dans les airs on reste concentré avec Bugema Moussaguel désormais Moussaguel il va y aller il est en pleine confiance c'était bien tendu le ballon qui va redescendre juste devant les buts bien sûr d'Enzo Basilio mais quel arrêt Ben Ali il l'avait vu marquer un but en partant de sa surface et en éliminant la moitié de l'équipe ou quasiment toute l'équipe attention à la Bugema oh quel arrêt oh quel arrêt d'Enzo Basilio oh il est incroyable dans les airs il est en énorme confiance le garçon ce soir oh attention maléfique la Magère la Magère ce but est splendide bien évidemment et il est l'oeuvre de Valentin Lavigne qui vient débloquer le compteur pour Luis Coqarno oh le chef d'oeuvre Moussasao ça c'est bien fait Moussasao ça aussi c'est très bien fait la frappe derrière pied droit lui le gaucher derrière la tentative et le but finalement de Diego Michel le premier but en national cette saison pour le jeune arrivé de Vannes cet été il était titulaire la grande surprise aujourd'hui derrière c'est lui qui ouvre le score après 10 minutes de jeu beaucoup de réalisme dans cette situation déjà l'intention de suivre la frappe et il réussit à conclure en une touche de balle toujours pour le red star avec Moussasao il est passé Moussasao l'excellent contrôle de Moussasao peut-être la frappe à venir la voici cette frappe elle est repoussée quel arrêt voilà il nous a gratifié d'un juste là voilà il a l'angle pour l'enrouler à mon avis pied gauche c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti